Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à nouveau des naufragés de la SNCF. La ligne Tourblierzon a été coupée une bonne partie de la matinée, aucune circulation entre 10h et 13h. La SNCF n'y est pour rien, c'est un arbre qui est tombé sur les voies. Les explications dans quelques instants. Les premières images de la statue de Jean Royer ou plutôt de son plâtre qui servira de support à la réalisation de la vraie statue en bronze. Bronze qui doit être réalisée au début du mois de février. Et puis un coup d'éclat, celui du maire de Cormeray dans le Loir-et-Cher. Il avait annoncé sa démission en début d'année pour des problèmes avec son conseil municipal. Le préfet l'a refusé au motif que les prochaines élections sont trop proches. Mais aujourd'hui, le maire Joël Pasquet souhaite rester dans ses fonctions. On en parle dans quelques minutes. Les usagers de la ligne SNCF Tour-Vierzon ont dû prendre leur mal en patience aujourd'hui. La ligne a été complètement coupée entre 10h et 13h, puis rétablie sur une seule voie. La faute à un arbre qui est tombé sur la caténaire vers Mont-Richard. Un chantier privé qui jouxtait la voie. Le problème, c'est que l'arbre a été mal coupé. Et voilà des usagers qui se retrouvent bloqués. Romain Delville. Et puis la voie 2 en alternance ? La voie 2 qui est en circulation, en voie unique temporaire, donc dans les deux sens. La circulation sur une voie a repris en début d'après-midi sur la portion de Bourret. Et l'arbre qui s'est abattu dans la matinée est de retour sur son terrain. A 10h du matin, c'est le conducteur d'un train de travaux qui a prévenu ses collègues. Car l'arbre s'était abattu sur les voies. Une caténaire a été rompue, réparée dans la foulée. Nos agents sont venus sur place constater. Et puis derrière, on met en oeuvre une réparation. Toutes les mesures de sécurité pour la circulation des trains. Pour le personnel aussi qui est en train de réparer. Et maintenant, on s'attaque à réparer, à rétablir la caténaire. De manière à ce qu'on puisse faire passer les trains sur la voie 1. La caténaire remplacée sera définitive. Sauf qu'il faudra maintenant expertiser le poteau abîmé pour en définir sa résistance. Chahuté qu'il a été par l'arbre tronçonné dans le mauvais sens. En bref, un mort dans l'agglomération Tourangelle aujourd'hui. Une personne a été renversée sur le boulevard Jean Jaurès à jouer les tours. Il était 10h ce matin. La victime n'a donc pas survécu à cette collision. François Bonneau, le président PS de la région Centre, est en délégation officielle en Allemagne, dans le land de Saxe-en-Alt. Les deux régions sont partenaires dans le cadre d'une coopération décentralisée. La visite se poursuit jusqu'à lundi. Il vient d'arriver le président de région à Magdebourg, où nous retrouvons par téléphone Anaïs Michaud. Anaïs, bonsoir. La visite est placée sous le signe de l'histoire, mais également de la coopération. Tout à fait, Florence. Et après avoir traversé plus d'une centaine de kilomètres enneigés entre Berlin et Magdebourg, que la délégation française a célébré ce soir les 50 ans du traité de l'Elysée. Pour rappel, c'est un traité qui a été signé en 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Heidenhauer pour sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Comme vous l'avez dit, ce déplacement sera placé sous le signe de la mémoire. François Bonneau assistera samedi matin à la rencontre entre les 13 lycéens de la région Centre et ceux de Saxe-en-Alt. Tous se rendront ensuite à Berlin pour la visite du musée juif. Dimanche matin, un dépôt de gerbe sera organisé au mémorial d'Issens-Nibeux à la ville de Gardeléguen. Et ce sera suivi une commémoration en l'hommage des 1016 victimes qui ont été exterminées le 13 avril 1945. La coopération décentralisée n'aura pas été oubliée non plus puisque tout cela aura été précédé dimanche matin d'un petit déjeuner de travail entre François Bonneau et son homologue. Donc le président de la région Centre rentrera dimanche soir alors que le reste de la délégation repartira lundi après la visite du Bauhaus de Dessau qui est classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO et l'élaboration d'un projet franco-allemand d'histoire. Merci beaucoup Anaïs Michaud. Et petite précision sur les images que vous venez de voir. Il s'agissait d'un précédent déplacement dans le land de Saxe-en-Alt effectué en 2008. Nous reviendrons sur l'actuel déplacement dans nos éditions de la semaine prochaine. Cela fera bientôt deux ans que l'ancien maire de Tours, Jean Royer est décédé. Un projet de statue avait été lancé par l'association des amis de Jean Royer. Statue financée par l'appel au don. Il reste encore 16 000 euros à trouver. Le plâtre de la statue est prêt. Prêt à être transformé en bronze. Et pour la première fois, voici les images publiques. Jérôme Manon. 1,25 m de haut, 1,60 m de profondeur pour 62 cm de large. Voilà à quoi ressemblera la future statue de Jean Royer. Ce n'est pour le moment que du plâtre, mais le buste doit partir début février pour la fonderie Chapon à Bobigny, où la statue de bronze prendra sa forme finale. C'est le sculpteur Vincent Guderzo qui est à l'origine de l'œuvre. Un pari pour ce jeune sculpteur tout droit sorti du moule des Compagnons du Devoir, qui a travaillé un mois non-stop sur le projet. Il y a eu à la fois un défi personnel, mais surtout une prise de conscience de ce qui se passait dehors et de l'importance que cela représentait. Donc il y a eu aussi beaucoup de stress et d'anxiété à essayer d'honorer et à tenter d'honorer cette démarche. La statue culminera à plus de 3 mètres de haut, puisqu'un socle en pierre et trois marches sont également prévues pour accueillir le bronze. Un bronze qui devrait être inauguré Place de la Liberté avant la fin de l'année. C'est en tout cas le souhait de l'association des Amis de Jean Royer à l'origine du projet. On avait pensé à la date anniversaire de Jean Royer, qui est le 31 octobre. Mais aura-t-on les moyens, nous-mêmes, d'être prêts ? Aurons-nous assez d'argent pour y arriver ? Sinon, ça se fera après. On mettra le temps qu'il faut, mais on veut que ce soit une souscription du cœur des Tours-en-Joux. Il y a un peu plus d'un an, une souscription était lancée pour financer le projet. Un projet estimé à 40 000 euros. A ce jour, 500 donateurs ont répandu à l'appel, mais manquent encore 16 000 euros pour boucler le financement. La souscription reste plus que jamais ouverte. Alors l'association fait appel à la générosité des Tours-en-Joux pour que le projet aboutisse et pour honorer, comme il se doit, la mémoire de l'ancien maire de Tours de 1959 à 1995. Il s'est vu refuser sa démission par le préfet de Loire-et-Cher. Le maire de Cormoray voulait jeter l'éponge. Problème, les prochaines échéances électorales sont trop proches. Il doit donc rester dans son fauteuil. Et au final, il n'a plus envie de démissionner. On revient sur cette histoire avec Brian Boeck. Joël Pasquet est un maire qui voulait jeter l'éponge. Après de profonds désaccords avec certains membres de son conseil municipal, en décembre dernier, Joël Pasquet, maire de Cormoray, a tout simplement présenté sa démission au préfet du Loire-et-Cher. Il faut être une équipe soudée, il ne faut pas... Voilà. Et là, à un moment donné, je me suis dit, on n'est pas soudé. Et voilà. Et donc, c'est moi qui me suis remis en question, puis qui ai décidé de partir. Pour la petite histoire, ce maire d'une commune de 1400 habitants est arrivé un peu là par hasard. En 2008, lors des précédentes élections municipales, il s'est retrouvé en tête de liste suite au retrait de l'ancien maire, puis élu dès le premier tour. Je ne partais pas pour être maire. Quand je me regardais dans la glace le matin, je ne pensais pas du tout à devenir maire. Vous êtes un maire un peu par défaut, c'est ça ? Je suis un peu un maire par défaut. Oui, c'est ça. À l'époque, si son ambition n'était pas de devenir maire, cet homme informaticien est aujourd'hui très apprécié par ses administrés. Nous, monsieur le maire, il fait bien son rôle de maire. On regrette beaucoup de son départ s'il doit partir. Hier, le préfet du Loir-et-Cher a signifié au maire qu'il refusait sa démission. Mais c'est surtout face à la pression de ses administrés que Joël Pasquet a finalement préféré revenir sur sa décision. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous êtes égoïste parce qu'en fin de compte, vous partez et vous nous laissez ». Et bien ça, ça m'a, on va dire, un petit peu, j'ai changé d'avis. Par son coup de gueule, le maire aura en tout cas mis le doigt sur les problèmes de son conseil municipal et pense au moins aller jusqu'au bout en 2014. En bref, les squatteurs de la maison qui jouxtent l'espace 244 à Tours vont devoir partir. La semi-vide propriétaire des lieux a obtenu gain de cause au tribunal d'instance. La décision est exécutée immédiatement. Les locaux doivent être vacants au plus tard pour début février. Et pour terminer ce journal, direction La Riche. Une vingtaine de maisons viennent d'être inaugurées. C'était ce matin. Il s'agit de logements sociaux, mais vous allez le voir, même pour du logement social, on peut adopter une démarche environnementale. Plus de la moitié des maisons sont à énergie positive, c'est-à-dire qu'elles produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, grâce notamment à des panneaux photovoltaïques, mais pas seulement. Présentation du dispositif avec Sabrina Méloute. Elles sont petites mais costauds. Ces maisons expérimentales sont conçues de façon bioclimatique. Un mot qui ne vous parle peut-être pas, et pourtant, c'est là toute la clé des économies d'énergie que les foyers pourront faire encore plus nombreux demain. Extrêmement bien isolées, ces maisons profitent d'un apport solaire naturel au sud, maîtrisé, c'est-à-dire plus important l'hiver que l'été. Une énergie positive qui renferme de nombreux attraits. Performance de chauffage par une pompe à chaleur air-eau, performance de ventilation par une ventilation double flux qui récupère 90 à 95% de l'énergie avant de la rejeter dehors, performance grâce à l'eau chaude solaire sanitaire qui permet par les panneaux d'eau chaude solaire de chauffer en partie l'eau chaude, et puis panneaux photovoltaïques pour les maisons B-Post, celles qui sont en partie sud. 3 millions d'euros, c'est ce qu'auront coûté ces 20 maisons vertes à la riche. Un peu plus chères qu'une maison ordinaire, elles offrent de nombreux avantages aux locataires, dont les factures sont moins gourmandes. C'est de l'ordre de 150 euros d'énergie par an sur l'ensemble des usages pour un logement, c'est-à-dire 5 fois moins qu'une maison construite il y a quelques années, donc c'est très impressionnant. Des économies d'énergie importantes dont les résultats seront certifiés dans 3 ans. Mais si la maison bioclimatique fait des économies, elle produit aussi de l'électricité. Le bailleur ici a un contrat de rachat avec ERDF qui lui rachète l'énergie produite par la maison. Sur cette opération-là, la vente de l'énergie représenterait à peu près entre 8 et 10 000 euros par an. Et c'était à l'époque où les prix de rachat étaient relativement intéressants et aujourd'hui, il faudrait diviser ce chiffre par 2 ou par 3. Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation thermique incite à construire des logements à énergie positive. Dans plusieurs années, nos maisons seront probablement conçues sur le même modèle. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on revient sur un sujet devenu politique, la fermeture du Collège Pasteur à Tours. Notre invité, Jean-Gérard Pommier, conseiller général d'opposition, il vient de faire une lettre ouverte au président du conseil général. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...